Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous parler du carénage de la Desirade. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos avant, la Desirade a fait 11 mètres de long par 4 de large, ça fait 1m80 de tirant d'eau et c'est une coque en acier et c'est une quille longue. Depuis qu'on a la Desirade, on a fait 4 carénages. Le premier à Maran, on avait sorti le bateau avec une grue, c'était le premier carénage. On l'avait sorti, il était couvert de moules. Ceux qui ont lu le périple, il y a des petites indications là-dessus. Il y avait des trous aussi dans la coque, il a fallu qu'on les répare et il a fallu faire le carénage. Donc pour ça on a tout poncé le bateau. Un gars qui avait un autre bateau en acier, il a dit « Oh là là, il faut passer de l'acide phosphorique dessus pour enlever les dernières traces de rouille ». Donc il y a. Et en fait, c'était la grosse première erreur qu'on a fait, c'était de suivre ce conseil. Parce que du coup, l'acide phosphorique, il faut savoir que même une fois rincé, ce qui est complètement au contraire à l'idée, dans le sens où c'est pour enlever la rouille, donc en remettant de l'eau sur l'acier, bon ben ça rerouille après et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu, déjà à la base, c'était un peu tordu comme l'idée. Même rincé ce produit-là, l'acier continue toujours à agir après en fait. Et c'est qu'au bout de deux ans, quand on a sorti le bateau, il n'y avait rien sur la coque en fait. Tout était parti. Suite à ça, on a décidé de sabler le bateau. Pour ce sablage, toutes les conditions foireuses étaient réunies. Pour rester objectif, on va dire que les conditions météo n'étaient pas assez sèches et malheureusement on s'est mal renseigné pour les produits à mettre sur la coque. Tant pis pour nous, on n'avait qu'à mieux se renseigner en fait. Environ deux ans après, on a ressorti le bateau. Là, on était en Espagne, à le Merimar. Et là en fait, quand on l'a sorti, il n'y avait rien dessus. Tout était parti et le carénage n'avait pas fonctionné. C'était ennuyeux parce que je n'avais pas envie de faire resabler le bateau parce que ça a un coût quand même. Et cet argent, on ne l'avait pas pour ça. En revanche, j'ai demandé conseil auprès du chef de chantier là-bas. Et j'ai regardé comment ils faisaient leur sablage. Et en fait, j'ai trouvé l'idée super intéressante. C'est qu'en fait, il y a la coque du bateau. Ils vont commencer par l'avant, par le côté bas bord. Ils vont faire un cinquième du bateau. Ils vont tout bien sabler. Ils vont tout de suite mettre du bicomposant dessus. Le lendemain, ils sable le deuxième, cinquième du bateau sur le même bord. Et en fait, ils la traite et ils mettent une couche sur la première couche qui a été mise la veille. Ils avancent ainsi de suite, comme ça, le long du bateau. Et j'ai trouvé ça extra comme idée. Ça perd un petit peu en matière parce que le bicomposant, il faut être pile poil pour avoir le moins de perte possible. Parce qu'autrement, le reste est baumé. J'ai fait comme ils faisaient à la sableuse. En revanche, moi, j'étais avec des disques et une meuleuse. Alors, nous sommes le 12 janvier. La coque sous-marine est terminée. Mika s'apprête au côté bâbord. Il met une peinture qui accroche pour mettre la peinture finale. Donc, il faut poncer, mettre la peinture qui accroche et reponcer pour mettre la peinture finale. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et voilà. Et on revient à Mika, qui est toujours en train de peindre. Si tu veux, je peux t'enlever le scotch ? Alors, nous sommes le 22 janvier... euh, février. Et nous mettons l'anti-fouling ! Je t'ai aidé à ta pause de midi ? 10 minutes. Et alors ? C'est toujours aidé. C'est mieux que rien ? 10 minutes et... Et mal ! Une tournisite ! Alors voilà ! Au bout de deux mois et demi ! Alors pour les anodes, nous on en a 8 sur la coque. On en a 6 sur la coque et 2 sur le safran. A l'origine, elles étaient des anodes à souder. Alors, quand on change les anodes, il faut mettre un coup de meuleuse. Il faut tout nettoyer, meuler et souder. Ça fait toujours des projections sur l'anti-fouling qu'il y a déjà. Au bout d'un moment, j'ai trouvé l'idée intéressante de venir fixer des poumons sur la coque. Comme ça, maintenant, je boulonne les anodes directement. Et c'est beaucoup moins contraignant. Ah ! Le cou dehors est mis également. Alors nous avons aujourd'hui une poussière orange qui tombe depuis hier. C'est un peu désagréable parce qu'on avait tout nettoyé le pont et du coup, tout est orange. Et voilà ! Bravo Mika ! Je vais commencer à mettre les ossières quand même parce qu'après, demain, on remet à l'eau. Est-ce que tu as un petit mot à dire à ce sujet ? Non, je ne suis pas digne, je vais manger une crème. Je peux te remplacer si tu veux ? Non. Tu vois ? Souter-moi. Mika ne veut pas que je l'aide. Tu vois pas quoi ? J'ai fait sa 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 sa. Et là t'es p«oubles » Une crème sur toi c'est vrai. Oui, oui ! Encore une crème sur toi. On s'est tombé ! Il est plait. Il est plait. Le dernier carénage qu'on a fait à Chermont Quand on a sorti le bateau suite au carénage en Espagne En fait c'était tout autre chose Et tout était bien agrippé dessus Il y avait bon quelques pocs Il y avait peut-être des petits manques ou quoi Où le produit n'a pas bien accroché J'ai traité au bicomposant tout pareil Et comme ça j'ai pu combler l'époque qu'il y avait Et ça fonctionne super bien Au niveau du safran ce qu'on a fait comme à chaque fois C'est la grosse galère Au niveau des fixations qui tiennent le safran C'est toujours un problème A peindre et à traiter Parce que ça ne va pas comme il faut Donc j'ai démonté le safran Et je l'ai emmené Au bain De galvanisation J'ai fait des trous dans le safran Ils ont plongé la pièce dans le bain Et quand il est ressorti c'était nickel Alors le problème que j'ai rencontré avec le safran C'est pour mettre de l'antifouling dessus Comme il a été galvanisé L'antifouling n'accroche pas dessus Il doit exister des produits qui font la jonction Entre la galvanisation et l'antifouling C'est encore des produits qui peuvent être onéreux Donc le prochain coup je pense rien mettre dessus Au printemps prochain Logiquement on refait un carénage Donc il se fera certainement A Milford-Evland Et donc c'est pas l'endroit rêvé Pour caréner Parce que Bah il y a L'humidité Elle est assez présente Et tout Mais bon S'il y a juste un antifouling à faire Ce serait royal Alors j'espère que Ça a répondu A certaines questions Qui ont été posées Par rapport au carénage de la désirade S'il y a des points Sur lesquels il faut revenir Ou je suis passé un petit peu vite Ou quoi N'hésitez pas à poser Des questions Dans les commentaires Je les lis J'essaie d'y répondre au maximum Donc Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous